Et termine par Anéis, et un jeu blanc, Anéis claqué à 214 km heure, première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem pour Fernando Berdasco qui a été tout simplement exceptionnel pour sortir Joe Wilfried Tsonga, le finaliste de l'année dernière. Comme face à Ndi Meureu au tour précédent, Fernando Berdasco a dicté sa loi à son adversaire. Les deux hommes se rendent coup pour coup dès le début du match, enchaînant à tour de rôle les points gagnants. Joe Wilfried Tsonga se procure même 4 balles de break mais non convertis au cul. De son côté, Fernando Berdasco attend son heure sereinement, très propre dans son jeu défensif. Le Madrilein commet peu d'erreurs et surprend le manceau. Il faut donc un taille break pour départager les deux joueurs. L'Espagnol, plus régulier sur son service avec 85% de premières balles dans ce premier set contre 54% aux Français, remporte ce jeu décisif 7 points à 2. Loin d'être abattu, Joe Wilfried Tsonga repart de l'avant et met immédiatement la pression sur son adversaire dès l'entame du deuxième set, s'ouctroyant 3 nouvelles balles de break. À la septième, depuis le début de la rencontre est enfin la bonne. La tête de série numéro 14 s'écroule complètement offrant le break à Joe Wilfried Tsonga en commettant 4 fautes directes dans le même jeu. Il n'en faut pas plus aux finalistes de la dernière édition pour recoller au score et remporter la manche 6-3. Berdasco met alors en place un travail de sable du fond du cours, baladant et faisant déjouer la tête de série numéro 5 pour mener rapidement 4-0 dans le troisième set. Tsonga réagit par intermittence et a la possibilité de refaire ses deux breaks de retard. Mais avec seulement une tentative sur 4 de converti dans cette manche contre 100% de réussite à Berdasco, il voit le 7 lui échapper 6 jeux à 3. L'Espagnol semble avoir pris l'ascendant psychologique sur le français et enfonce le clou en breakant de Tsonga dès l'entame de la quatrième manche. Après Novak Djokovic tenant du titre, c'est donc l'autre finaliste de l'édition 2008 qui s'arrête dès l'écart de finale après 2h48, 7-6, 3-6, 6-3, 6-2. Fernando Berdasco se qualifie pour sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelet.